Salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver, cette fois-ci c'est un épisode un peu particulier, c'est un épisode spécial Halloween, donc je vais vous présenter un top 5 de mes films d'horreur préférés, et en même temps je vais vous raconter un peu pourquoi c'est mes films préférés, qu'est-ce que j'en pense, bien sûr j'y mettrai des mentions honorables, mais restez jusqu'au bout parce qu'à la fin je vous présente justement des cadeaux que j'ai eus via un swap d'Halloween, voilà, je vous expliquerai un petit peu le concept de ce swap là, voilà. Restez jusqu'au bout en tout cas, et on va commencer tout de suite par ce top 5 Halloween. En premier lieu je vais commencer par le silence des agneaux, donc effectivement oui on est sur un film qui est assez culte, mais je trouve que c'est une histoire quand même qui est assez ludique, une histoire assez passionnante et psychologique, je trouve que la façon comment ils ont écrit l'histoire est extrêmement intéressante, jusqu'au bout même si on sait qu'il ne se passe pas énormément d'action, le fait qu'il y ait cette enquête avec un psychopathe justement qui parsène la résolution d'une autre enquête et tout, il y a une espèce de fantasme sur les psychopathes, et je pense que c'est justement ce film là qui l'a popularisé, donc il est clair que pour moi je ne peux que déjà le mettre dans mon top, tant ce film m'a marqué et pourtant je ne l'ai vu qu'une fois, mais voilà, c'est quand même un film qui m'aura marqué à sa façon. Anthony Hopkins est vraiment habité dans ce rôle là, c'est vraiment un de ses rôles les plus marquants, on voit vraiment qu'il a une sorte d'habitation, il a envie de jouer parfaitement bien, il est à fond dans son personnage, à aucun moment on ne pense que c'est Anthony Hopkins, pas du tout, pour nous c'est Hannibal Lecter, clairement, et comme je le disais, c'est une tension qui prend vraiment son temps, tout au long du film, on est assez happé de savoir qu'est-ce qui va se passer et tout, jusqu'à un twist final, je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille ce film, c'est un film vraiment magnifique, un pur show d'amour. Quatrième position, je vais mettre un film un peu récent, clairement, c'est Get Out, voilà, un film de Jordan Peele, vraiment il aura su trouver son identité grâce à ce film là, ce réalisateur là, c'est clairement un film avec un scénario extrêmement original, qui tout au long du film nous amène justement dans des twists qu'on ne peut pas s'attendre, c'est impossible, c'est tellement bien raconté, et ça raconte une histoire dit interraciale, extrêmement bien écrite, du coup tout le long du film on est très happé, et c'est une ambiance extrêmement crépie, voilà, d'une personne afro-américaine, qui se retrouve justement dans la famille de sa copine, et c'est dans un village où il n'y a que des blancs, que des blancs, que des blancs, voilà, donc on imagine bien si on lit un peu le synopsis et on voit la bonne annonce, que tout va pas se passer comme prévu avec des annonces extrêmement crépies, et les seules loires qu'il y a justement dans ce village là et tout sont extrêmement bizarres, ce qui va nous donner envie d'en savoir un petit peu plus, il y a un aspect enquête et danger palpable qui est pendant tout le long du film, et c'est vraiment exceptionnel. Donc clairement je vous conseille ce film là, je vous en dis pas plus, je pense que c'est vraiment le découvrir, mais c'est un film très populaire, je pense que beaucoup l'ont déjà vu, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas vu, foncez vraiment, c'est un très grand film. En troisième position, je ne pouvais que mettre ensemble le film Signe et Sixième Sens, parce que j'ai du mal à les dissocier différemment pour moi, ils sont à la même hauteur, à la même intensité, et je ne pouvais que le mettre dans mon top, dans le sens où ça a énormément marqué, on va dire mon enfance, clairement parce que je les ai vus quand j'étais jeune, ils m'ont vraiment terrifié, Shyamalan a réussi à faire deux films avec des twists déjà extrêmement bons, certes maintenant ça match un petit peu moins, parce que c'est des twists que tout le monde connaît déjà, mais je trouve que encore maintenant, c'est des films qui marchent extrêmement bien, donc je ne pouvais que les mettre ensemble. Tout le long il va savoir maîtriser une sorte de tension, voilà, Signe au niveau des apparitions des extraterrestres, qui sont vraiment impactantes, au sixième sens, la scène la plus impactante, c'est quand l'enfant dévoile qu'il voit les morts, voilà, ce n'est pas des spoils, bien évidemment, c'est clairement le cœur, le sujet même de ces histoires-là, mais je trouve qu'il arrive à amener justement ces tensions, et à un moment où il y a des révélations comme ça, ça glace le son, et je trouve que c'est prodigieux d'avoir fait des films de cette intensité-là, c'est pour ça que c'est dans mon top. En deuxième position, je ne peux que encore tricher, on va dire, j'ai mis Conjuring 1 et 2, même si mon cœur me dit que je préfère le 1, dans le sens où ça me parle un peu plus, une maison un peu isolée, l'aspect fantôme et tout, qui me plaît énormément, qui est aussi dans le 2, clairement, avec l'aspect position, qu'on y retrouve, évidemment, le 1 m'aura un peu plus marqué, dans le sens où le 2 est un peu plus fantaisiste, plus fantastique, clairement. J'aime beaucoup, en fait, qu'on parle de fantômes, d'histoires de fantômes comme ça, mais avec une ambiance en quête, et je pense que c'est ce que j'aime le plus, finalement, dans les films d'horreur. Il faut savoir que mon approche des films d'horreur est un peu réductrice, dans le sens où je ne suis pas très fan, à la base, du genre. mais il est vrai que certains films d'horreur m'ont marqué dans la proposition. Et là, on ne peut pas se mentir, James Wan nous dévoile un talent fou dans sa réalisation, qui dit un peu classique, mais il aime bien nous dire, vous voyez là ce que vous voyez, peut-être qu'il va se passer quelque chose, hop, et non, il nous prend à contre-courant, et il nous dit que non, il ne va rien se passer ici. Mais tout de même, vous avez eu peur, parce que vous pensiez qu'il allait se passer quelque chose. Et j'aime beaucoup cet aspect un peu réalisation, et on ne peut pas se mentir, la note de Conjuring 2 glace énormément le sang, que je ne conseille pas d'ailleurs le film qui est sur elle. Mais bon, c'est encore un autre débat. Ce que j'aime aussi dans Conjuring, c'est qu'il arrive aussi à associer, à parsemer des petits passages d'humour, qui fait je ne sais pas, mais on reste happé du coup dans le truc. Ça donne un petit côté un peu décalé, je trouve, à Conjuring, voilà. Et du coup, je ne pouvais que mettre Conjuring, voilà, dans mon top, clairement, tellement que c'est des films de mon cœur. Maintenant, on va passer dans les mentions honorables. Il me semblait clair de devoir faire des mentions honorables, parce que j'en dis beaucoup des films cultes, mais vous allez dire, pourquoi elle n'a pas dit ça ? Pourquoi elle a dit ça ? Écoutez, je vous dis mes mentions honorables. J'en ai écrit plusieurs, voilà, donc comme ça, je voulais dire un petit peu, et dire deux, trois petits trucs, vraiment très rapido. Ça, partie 1 et 2, que je trouve vraiment exceptionnelle. Les anciens, je les ai vus il y a trop longtemps, donc je pense qu'ils aient dû très mal vieillir. En tout cas, j'aime beaucoup les deux nouveaux qu'ils ont faits, ils sont vraiment très, très bons, sans un bruit qui est exceptionnel dans sa réalisation. J'aime énormément ce film-là. J'attends le 2 avec impatience. Merci le Covid d'avoir un peu tout niqué. Dernier train pour Buzan, qui est vraiment exceptionnel, mais un peu du mal de dire que ça serait de l'horreur, plus des films de zombies. Mais bon, les films de zombies, est-ce que c'est pas des films d'horreur ? C'est un peu particulier à dire. L'Exorciste, revu l'il y a peu, je trouve que la frayeur de l'enfance opère beaucoup moins, mais j'aime quand même l'aspect psychologique qu'il y a dans ce film-là. Je le trouve quand même très intéressant dans ses dialogues, mais la peur n'y est plus vraiment. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, ça m'a un peu bloqué à mon revisionnage du film qui reste très bon, mais en dessous de ce que je pensais d'avant. Midsommar, voilà, Ari Aztier, qui est vraiment un réalisateur de renom, qui a réinventé un peu le cinéma d'horreur. Pas très fan d'hérédité, même si Hérédité m'a glacé le sang. Ce n'est pas une réalisation, ce n'est pas le genre de film qui me plaît. Voilà, j'aurais du mal à le remater, mais c'est vrai que ça glace le sang. Imitommar est impressionnant. De bout en bout, c'est un très grand film. Insidious, voilà, Insidious, c'est l'ambiance en tout cas, je me rappelle beaucoup du 1, un peu moins du 2, voilà, le 2 était bon, il me semble, mais voilà, du mal à m'en rappeler, vraiment à l'exactitude, mais le 1, je me rappelle qu'il m'a quand même marqué. So 1, je sais les avoir tous vus, à part le dernier, le 8, Gixot, voilà, So 1, parce que c'est James Wan, parce que c'est une narration très intelligente et finalement, ils n'en font pas trop dans le 1, ce qui fait que ça rend l'histoire beaucoup plus intéressante. J'ai un petit affect pour So, voilà, même si après, on part directement sur de la torture porn qui m'intéresse un petit peu moins, mais bon, So 1 est vraiment très très bon. Sinister, voilà, qui apporte une ambiance vraiment, vraiment folle, voilà, ça glace le sang, je trouve ça très intelligent. Parlement Activity, j'aime beaucoup le fan footage, et en tout cas, le Parlement Activity 1, 2 et 3 est vraiment impressionnant. Voilà, j'avais vu Blair Witch, mais très tard, je trouve que ça a mal vieilli, mais je trouve que, effectivement, à l'époque, ça devait être assez fou, avec tout, justement, l'aspect enquête qu'il y avait sur Internet et tout, le fait que les gens pensaient que c'était vrai et tout, ils se sont cassés le cul, quand même, pour rendre le truc très intéressant. Donc, j'ai applaudi l'effort qui a été fait dessus, et Parlement Activity, voilà, je trouve, s'inscrire vraiment dans une frayeur, vraiment, qui me glace vraiment le sang, avec le côté fantôme, démon et tout, c'est ce qui me fait le plus peur pour ma part. Mother, Mother, voilà, qui est, c'est sûr, une, comment on pourrait dire ça ? c'est un film, c'est un film déjà très intelligent, c'est un film à double sens, c'est un film extrêmement creepy, voilà, on peut lui lire deux, trois, quatre sens différents, c'est vraiment un film qui m'aura marqué, vu au cinéma qu'une fois et j'aimerais bien me le re-regarder, parce que, ouais, j'étais pas prêt quand j'ai vu ce film-là. La fin, elle est, le dernier acte est, fou, c'est fou. Stranger, un film coréen, donc, ça pareil, c'est un film avec, comme Parasite en fait, avec plusieurs styles, justement, cinématographiques, on va partir du film d'enquête au film fantastique, au film d'horreur, et ça maîtrise tellement bien tous ces styles-là, c'est si creepy, je conseille Stranger, voilà, c'est vraiment un film atypique et qui mérite d'être vu, tant c'est, la réalisation est folle en fait. It Follow, voilà, pareil, It Follow, c'est un film un peu à ambiance, un film, voilà, avec, un aspect fantôme, un aspect fantastique, très bien réalisé, tout le long, on pense qu'il va se passer des choses et en fait, non et tout, très bien réalisé, je conseille. La mouche, voilà, et on va partir sur les trois derniers films, La mouche, Amityville de 1979 et les autres de Shyamalan, voilà, ces trois films, voilà, que j'aime beaucoup, des anciens films pour d'autres beaucoup plus anciens qui apportent tous quelque chose de très bon, voilà, ça va porter une tension tout le long du film, je conseille. et pour finir, effectivement, je suis obligé de parler de The Shining qui est pour moi un très grand film et vu qu'une fois pourtant, et ouais, je le mets en premier dans la position de mes films parce que je trouvais que la réaction de Kubrick était tellement parfaite en fait, l'image, la photographie, l'ambiance, c'est impressionnant, tellement que c'est parfait de bout en bout en fait. Toutes les révélations nous tiennent en haleine et à aucun moment en fait, on peut s'attendre à tout ce qui va se passer dans le film tellement que l'écriture est bien faite tout le long, mais après Kubrick arrive à réaliser justement quelque chose d'impressionnant qui signe là pour moi son plus grand film et pourtant j'ai pas vu tous ses films mais à mes yeux là pour moi, c'est son chef-d'oeuvre absolu. Jack Nicholson, il est possédé dans ce film là. Une tension se révèle avec lui au fur et à mesure du film qui fait que c'est si creepy. L'ambiance, toutes les scènes sont cultes, on peut le dire, sans ce film là, tout est culte. Et j'ai pas vu la suite Doctor Sleep que je compte voir bientôt, que j'ai eu d'ailleurs il y a peu en Blu-ray. Je vais le regarder dans pas longtemps parce que j'ai vraiment envie de voir la suite qui est apparemment très bonne par le réalisateur qui a fait The Haunting, Hilaos, voilà, donc ça me plaît davantage déjà de voir ce réalisateur là sur ce film là. Et pour conclure, oui voilà, je voulais vous parler d'un swap d'Halloween que j'ai fait avec des amis. Je vous conseille de le faire pour diverses occasions, mais là en tout cas pour Halloween, ça s'y prêtait plutôt bien. On se donne des thèmes, on va dire, à nos wishlists qu'on fait, voilà, nos listes et tout, quand on les prépare. Là c'était le thème forcément d'Halloween, donc dans l'horreur. Et voilà, chacun choisit pour chacun, on se donne un budget et chacun offre, chacun justement pour pouvoir s'offrir, voilà, des choses qu'on avait déjà mis dans nos listes, ce qui permet, voilà, d'être jamais déçu, parce que c'était ce qu'on avait mis dans notre liste. Et je sais pas, j'aime un peu cet aspect là, ça permet de faire un petit repas entre amis et tout, en famille, peu importe. Je vous conseille de faire ça, ça permet d'avoir des petits moments sympas et recevoir des trucs plutôt sympas que je vais vous présenter tout de suite. Donc le ça en steelbook, voilà la partie 1 que je vous ai parlé il y a peu, très bonne ambiance, que j'aime beaucoup et du coup, il faudra que je me chope le 2 en steelbook, très très bon. Bah du coup, l'exorciste, voilà, juste un petit peu déçu, dessus il met Extending Director's Cut, donc on est quand même sur de la version longue, Director's Cut, il n'y a pas la version longue et apparemment c'est un problème, tu sais pas, de pressage au niveau des blu-raysons, pas mis les bons, donc à voir, à envoyer peut-être un mail ou si vous en savez plus de votre côté, ça va être quoi que vous me donnez l'information en tout cas. Amityville de 1979, voilà, je suis assez content de l'avoir, j'aime beaucoup la jaquette qui est vraiment très très bonne, ambiance très 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 glauque, je conseille vraiment ce film. Et Doctor Sleep, voilà, qui est le film qu'il faut que je mate, voilà, suite de Shining, pareil, je trouve l'ambiance visuelle vraiment jolie, voilà, à voir bientôt, avec Evan McGregor, donc très grand acteur, que j'aime énormément. Et petit cadeau du frérot Anto, je te remercie encore, Le Chant du Loup, je sais que ça n'a rien à voir avec Halloween, mais bon, je voulais quand même le glisser, c'est un excellent film français, un des meilleurs en tout cas du genre, voilà, François Civil est phénoménal dedans, un acteur qui ne fait que monter, voilà, c'est l'acteur je pense français, qui deviendra, j'espère un peu comme Jean de Gerdin, avec la même popularité, je valide d'ailleurs, je conseille aussi le film Back North, qui n'est pas sorti, mais j'ai eu la chance de le voir en avant-première, dans une soirée cinéma Gaumont justement, pour les abonnés, quand il sortira, je vous conseille Back North, qui est un très grand film français, j'espère qu'il fera parler de lui, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous aura plu, qui est comme vous l'avez vu, avec une narration un peu plus lente, et je vais essayer de m'y apprêter, de plus en plus, d'avoir cette narration un peu plus lente, trouver un peu mon style, voilà, j'ai quelques idées, en tête justement, qui pourraient se prêter à l'aspect horreur, je vous en dirai un petit peu plus, plus tard, quand je vous aurai un peu couché sur papier, et quand les idées seront un peu plus claires, dans mon esprit, je vous en avais parlé dans ma FAQ, que je comptais faire quelque chose, en famille justement, j'ai réfléchi, soit à l'associer ensemble, soit à en faire un truc complètement différent, mais j'ai de super idées, un peu fan footage, je vous en parlerai quand ça sera plus concret, je vous dis à très bientôt, pour de prochaines vidéos, salut à tous, – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501